Je suis M. Kouassi, impérateur de l'ordre sacré, de la religion naturelle et traditionnelle du Bénin. Je suis aussi le père fondateur d'une camp de mystère qu'on appelle la fée. Le vaudou c'est le sacré. Le vaudou souvent beaucoup le mélange de confond au fétiche. Le vaudou n'est ni culture ni folklore. Le vaudou est l'essence de l'être humain. Nos ancêtres ont pensé longuement à la cause du monde, au mystère de la création, au pays d'origine, d'où nous venons. Qui sommes-nous ? C'est cette interrogation qui a amené nos ancêtres, dans leurs réflexions, dans leurs méditations profondes, à arriver à cette expression qu'on appelle vaudou, qui est une expression d'étonnement. Vaud, du vaudou veut dire à l'aise. Dou veut dire manger ou puiser. Dou veut dire aussi perdu. Et bou en langue à fond, ils sont perdus. Parce que le mental ne peut pas leur répondre. Donc le vaudou, c'est le dépassement du mental. D'où l'exclamation vaudou. On dépasse le mental. Le mental empêche l'inspiration, empêche la révélation. Le mental empêche l'union avec le divin. Ainsi, l'inspiration les a menés à aller vers le vaudé. Vaudé. Vaud veut dire tout à l'aise. Dé veut dire des graines sacrées. Dou le fa. A partir du vaudé, on interroge le divin caché à nous. Donc on ne peut pas séparer le fa et le vaudou. Le mystère du vaudou, c'est le fa. Donc, en résumé, on peut dire que le vaudou est la tradition. Il n'est pas culturel. Il n'est pas folklorique. C'est quoi le fa ? Le fa est le message de Dieu. Dieu n'a pas d'autre message que le fa. Le fa dit, je suis le génie solaire. Donc, nos ancêtres, on dit, cette démarche de vaudou, les a menés vers le fa. Quel message de Dieu qui donne la possibilité à l'homme de se connaître et de connaître sa cause profonde. C'est ça le vaudou. Donc, le fa est un livre de sa zesse. Le fa est au-delà de la Bible, au-delà de la Torah. Le fa est quel livre ? Le fa est le livre de langage muet. Ce n'est pas un livre de langage de béninois, de français, de chinois, de japonais. Non, c'est un langage muet. Ce n'est composé que des figures indicielles sous forme de binaire, sous forme de tétagramme. Binaire. Et c'est ce livre du fa que tous les pays du monde ont pusé dans ce livre pour faire leur livre de révélation. Donc, les trois religions du livre ont pusé dans le fa. La preuve, le père de la religion, judaïsme, chrétienne, musulman, et Abraham. Les trois religions sont d'accord qu'Abraham est le père. Dans ce nom Abraham, qui est réalité Abraham, son premier nom, après le changement, on voit Abba, Abba, le père, Ram. Donc, on parlait déjà le père Ram. Ram, qui aura le soleil, le soleil de l'Egypte. Donc, le fa dit, je suis le génie solaire. Donc, Abraham disait, il n'y a qu'un réunion de ce soleil. Et chaque rayon est un fils du soleil. Mais ce fils était personifié dans un monde profane de chair pour nous expliquer ce que c'est Dieu. La démarche pour aller vers Dieu et le connaître. Et nous connaissons nous-mêmes. D'où, dans la Bible, on nous a dit qu'Abraham provient de la Mésiboutanie. Dans ce monde Mésiboutanie, sur le site aujourd'hui, la ville de Mésiboutanie, le pays qu'on appelle la Mésiboutanie dans la Bible, c'est l'Irak, la Syrie, l'Iran. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne fait pas rigoler de dire que Dieu vient de l'Irak, vient de la Syrie ? C'est ça la bêtise des scribes qu'on crée dans la Bible. Les maçons, les autres attrapés. Mais dans ce monde Mésiboutanie, Méso veut dire milieu. Mésiboutanie veut dire eau, au milieu des eaux, au milieu de la rivière. Des fleuves. Dans ce pays, qui est la couronne d'eau, est le pays d'Iffé. Et le pays où, le ciel et l'eau, la mer, se retrouvent. C'est ça le mystère du vodou. Le vodou est identique à la Kabbalah. La Kabbalah, qui est la tradition du peuple juif. Donc, on peut dire la Kabbalah, et le vodou du peuple juif. Donc, la Kabbalah provient d'un pays lointain. Ce n'est pas le pays d'Israël. Non. Le mot juif. Ce n'est pas juif. Ils ont supprimé le A, espèce, pour nous tromper. C'est Jufa. Il a A à la fin. C'est Jufa. Je vais vous raconter l'histoire de Jufa. C'est un mythe. D'après eux-mêmes, c'est Moïse, le père de la Kabbalah. Nous tous l'avons vu le film. Quand Moïse a quitté l'Israël, quand Moïse, après un rituel de vocation, a eu la chance de voir Dieu face à face. Et Dieu leur a remis les tables de loi. C'est pas le décomendement. C'est les tables de loi. Et sur ces tables de loi, il a marqué une seule loi, pas dix, dans la langue égyptienne. C'est Bouhiz égyptien. Dieu ne parle pas français, Dieu ne parle pas arabe. C'est marqué Anokki Aton. Anokki Aton. Dans la langue égyptienne. Qui veut dire en français, je suis celui qui est. C'est une interprétation. Mais Aton est qui ? Qui est Anokki ? Anokki, c'est Ankh. La croix de Ankh. Ankh, c'est Vénus. Vénus est le soleil. Poumbar. Vénus est le soleil. On le voit. Vous le voyez tout le temps à l'église. La Vierge Marie portant l'enfant au soleil. La Vierge Marie n'est que Vénus. C'est Vénus qui porte le soleil. Ce n'est pas la lune. La lune n'est pas le féminin du soleil. C'est Vénus qui porte le soleil. Je ne sais pas, on dit quoi ? C'est Nan. Vénus est Nan. C'est Minona. Minona qui protège son enfant. Dieu n'est pas terrestre. Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde, le ciel, la terre en six jours. D'après ce que l'Abbé nous dit. Le nom 6, déjà, le symbolise du vaudou. C'est le mystère du vaudou qui reflème ce nom 6. Ce n'est pas nos six jours que nous avons dans ce monde. Non. Le 6 est un nombre symbolique. Un nombre. Un nombre est différent du chiffre. Dans le nom 6, vous ne voyez pas le chiffre 6. Qui est profane. Vous voyez le nombre 6. Qui symbolise, qu'on appelle, dans le pays du vaudou, surtout au Béné ou au Nigeria, le badou. Oudou. Oudou est le mystère du vaudou. Oudou est le mystère de la terre, du ciel. Ensemble, constitue pour nos ancêtres une calabasse fermée. Cette calabasse fermée qui est le doux. Nos ancêtres ont dit que c'est l'invocation. C'est l'invocation. Oudou qui est l'inconnaissable. On ne peut pas dire son nom. On ne peut pas l'exprimer. Il est l'inconnaissable. Le mental, on ne peut pas le connaître. Ce n'est pas l'inconnu. Il est l'inconnaissable. Et c'est un cri de détresse. Devant un enfant qui voit ce mystère illimité. Ce taille à une sorte. L'enfant est même un cri de détresse. Qui est le vaudou ? Qui est le doux. Donc, on ne peut pas dire que le vaudou ne vient pas d'un pays terrestre. Non. Un pays de chair. Non. Qu'on parle de l'Egypte. Pays du vaudou. Pays des pharaons. Non. Le vaudou ne vient pas plus loin. Les anciens égyptiens indiquaient que le vaudou vient de la ville qu'on appelle la ville P. P-E. La ville P-E qui est symbolisée par l'étoile à 8 branches. La tradition du peuple du golfe du Bénin. Qui commence par le Nigeria. Qui englobe le Cameroun. L'avant. Le Bénin. Le Darmé. Aujourd'hui le Bénin. Le Togo. Le Ghana. La Côte d'Ivoire. Ces pays du golfe. Ils disent que le pays d'origine de vaudou. Le pays du ministère. Est le pays d'ifé. Ou bien fait. Encore. Nous avons dit tout à l'heure que le P est égal à F. Le fait. Ou bien y fait. Ou bien la ville Sainte-P est la ville de vaudou. C'est la ville d'amour. C'est le pays du soleil levant. Ce pays n'est pas de ce monde. C'est le pays où le ciel et la mer se retrouvent. La Kabbale. Elle n'est que le résumé du fa. De l'Ivumier que nous avons appelé le fa. Les Africains possèdent un trésor. Aujourd'hui les Africains vont tous à l'école du savoir. Nous savons tous que le savoir est limité. Par la somme du savoir on ne peut pas créer. On ne peut pas être savant. Tous les savants qui ont pu créer dans ce monde. N'ont péter l'école du savoir. Le Libéniste n'a péter l'école du savoir. C'est le père du numérique. Descartes n'a péter l'école du savoir. Le plantain ne plus. Aristote, Aristote, tout ne plus. Tous ces étudiants, nos péter l'universités. Aujourd'hui qui sont en Europe. Qui sont partout dans le monde. Ils étaient à partir à quelle école ? A l'école de la connaissance. Ils ont fait le voyage de leur pays. De l'Occident vers l'Afrique. Vers l'Egypte. Pas l'Egypte qu'on connaissait aujourd'hui. Qui est devenue arabe. Le vrai Egypte. Le pays des Noirs. Le pays du Dieu Tote. Le pays du Dieu singe. Voilà. Aujourd'hui, je demanderai à tous les Africains. Qui vont écouter cette mission qu'on peut faire aujourd'hui. De revenir en arrière. De revenir en arrière. Pour rentrer de nouveau dans l'école africaine. Dans nos écoles de Sazès. On dirait qu'on n'a pas de temple. Le temple de Dieu en nous. Le temple de ces écoles de Sazès sont à nous-mêmes. Plus tu sors de ta maison. Plus tu es loin de la vérité. A délicieux de fête dès midi. Et dès midi. L'enfant d'Orak est le signe du royaume. C'est dès midi que les blancs, les juifs ont nommé le Malkout. Donc pour rentrer aujourd'hui au Malkout. Pour avoir cet enseignement. Tu seras dispensé par le premier père. Adan Kadmon. Qu'on appelle l'homme primordial. Qui est Adan Ève. Il faut retenir aujourd'hui dans le royaume au Malkout. Mais cet questionnement, Nicodème l'a posé au fils de Dieu. Dans la raison de Dieu qu'on appelle Jésus. Est-ce qu'il faut renaître de nouveau ? Est-ce qu'il faut que je rentre dans le vent de ma mère ? Parce que le Malkout est symbolisé, perségué par une femme. Les fesses de la déesse. Les fesses de Mahou. Les fesses de la déesse Isis. Les fesses de Marie. Jésus a dit. Celles-ci ne sont pas enseignées en Israël. Celles-ci ne sont pas enseignées en Égypte. Dans le temple du fer. Dans le temple de l'Orak. Donc aujourd'hui, je invite tous les Africains. Au-delà des Africains. Tous les peuples du monde. A retourner à l'Orak. Pourquoi les Orak sont-ils fermés ? Pourquoi les Orak ont-ils détruit ? Qu'est-ce qui a détruit le temple du Vaudou ? Le temple du Vaudou, c'est le temple d'Orak. L'après, on voit qu'en Égypte, dans le pays de Grèce, on voit le temple de Delphes. Et Delphes était le temple du dieu Apollon. Le dieu soleil. Ce n'est pas une église. C'est un temple. Qu'est-ce qui a détruit le temple du dieu solaire ? Quel génie solaire qu'elle fait ? C'est l'Occidentaux. C'est les églises. Parce que les seuls temples solaires permettent à l'homme de connaître son origine. Ils ont transformé les temples solaires en des envois de Dieu. Donc Abraham est devenu un envoi de Dieu qui s'appelle Nabi. Mohamed est devenu un envoi de Dieu qui s'appelle Mohamed. Et Jésus aussi est un envoi de Dieu. Les Nabi sont les Vaudous. Les Nabi sont les Séphirotes. Les Nabi sont l'intestel de Dieu en nous. Ils ne sont pas personnifiés. Ils habitent en nous. Donc nous sommes les manifestations de Nabi sur la terre. Jésus a dit, je suis l'étoile du matin. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça crée un problème pour l'humanité. Parce que ça fait 3 000 ans, 2 000 ans après l'événement de Jésus-Christ aujourd'hui, l'Église, la religion dit que Lucifer, le fils de Dieu qui a déjoublié à son père, était l'ange dessus. On l'a renvoyé sur la terre. Lucifer. Aujourd'hui, le pape François, le grand pontife, déclare que Jésus est Lucifer. Est-ce que ça veut dire que Jésus est cet ange dessus que nos ancêtres au Bénin appellent le Legba, le Baphomet, le El Belfigor, le Dieu du Fallu, ça cause problème pour l'humanité. La preuve aujourd'hui, tous les prêtres africains sont capables d'annoncer cette vérité à leur peuple, à leur fidèle chrétien. Pourquoi ? Ils ont honte. Parce que tout le temps, c'est Legba le malheur, Legba est le danger, Legba le mécréant, Legba, non. Legba n'est que le fils du fa. Legba, matérialisé dans la matière. Donc, si je comprends bien, si vous me suivez normalement, vous allez voir que Legba, qui est le Lucifer, c'est que nous, les individus sur la terre. C'est nous, les humains, qui sommes sur la terre. C'est Legba. Le Lucifer veut dire en quoi ? Le porteur de lumière, le porteur de l'étoile, le porteur de l'étoile de l'Orient. Nous sommes porteurs de Dieu. Nous portons la lumière, nous portons l'intérêt universelle. Mais, qui sommes-nous ? La différence entre la lumière que nous portons et le porteur. Le porteur est un homme de chair. Donc, nous sommes des Lucifères dans ce monde. Si nous acceptons que nous sommes des Lucifères, donc, si nous portons Dieu à nous, qu'est-ce que nous devons faire pour trouver notre cause, notre origine ? C'est directement interroger la lumière que nous portons. Sur chacun d'entre, quelle étoile que je porte ? D'où l'intérêt du phare, d'où l'intérêt de l'oracle. Quelle nature de Dieu que je porte ? Dieu dit, je suis le père de tous ces souffles. Je suis le père du verbe. Au commencement, c'était le verbe, le logo. C'est une tesselle divine. Dieu dit que j'ai que 16 souffles. J'ai que 16 fils. Les 16 fils ne peuvent engendrer que 256. La preuve, plantons qu'il n'était pas béninois, qu'il n'était pas africain, a dit dans le timet que l'âme du monde vaut 256. Tous nos fétiches dans ce Bénin-Nigéria ne sont que la densification des forces de la nature, des forces sacrées que nous, dans notre paresse, on a essayé de les densifier, parce que nos ancêtres ont fait esprès pour nous garder sa mémoire. C'est le symbolisme qu'on garde sa mémoire pour que les enfants se rappellent, se souviennent. C'est pour ça que le phare est une tradition. C'est quelque chose qui nous permet de véhiculer la vérité. Si l'homme, aujourd'hui, donne un culte à ses fétiches, il se perd complètement. Et c'est ce culte à nos fétiches, qui sont les orichas, qui sont aujourd'hui importés en Haïti, dans les îles, parce que nos parents qui ont été déportés ne peuvent pas mener les cases de nos fétiches. Ils n'ont pris que l'essentiel, le diagramme, qu'on appelle en bas les lois. À partir des lois, l'esprit se manifeste. Mais ces esprits ne sont que des esprits élémentaires, que l'homme ne peut plus créer que ce qui est élémentaire. L'homme ne peut pas créer l'effort des éléments. La preuve aujourd'hui, l'orage détruit tout. On a vu les tsunamis, on a vu les tempêtes, on a vu les volcans. Malgré les satellites des ocidentaux, malgré les technologies, ils ne sont pas arrivés à maîtriser, à connaître les éléments pour connaître Dieu. Donc Dieu est au-dessus des éléments. Les fils de phare, les signes de phare que sont les génies solaires, ne sont pas des éléments. Si les Africains veulent se développer, ils doivent aller vers la saison du vodou. Le vodou va donner la possibilité à l'homme de se développer, donner la possibilité à l'homme de se croître. Pour croître, il faudrait mourir. Pourquoi nous ne grandissons pas ? Parce que dans la chair, le maître de la chair, l'énergie de la procréation est l'ego animal. L'âme est l'ego animal. L'âme qui nous empêche d'évoluer, de grandir. Qui ne tue pas son ego, ne verra pas Dieu, ne sera pas savant. Si vous voulez être savant, si vous voulez être créateur, vous devez croître votre ego. Les esprits que nous avons, les Erosha, ce qu'on appelle fétiches, c'est que les manifestations de notre ego. Le Gougon, dans la tradition du Bénin, nous avons ce qu'on appelle, nous en s'appelle Gougon. Nous en s'en sommes parce que l'homme des chairs, qui est dans ce monde, à sa mort, il rentre dans le monde de la vie, on peut le ramener par une seremonie. Pourquoi on va le ramener ? Pourquoi ? Pour qu'il nous dise pourquoi il est mort. D'abord, pourquoi il est mort ? Qu'il n'envoie plus la mort, c'est une mort juste. Et de l'autre côté, il a eu la chance de côtoyer nos ancêtres. C'est par exemple de défaire ses amis, et de nous rendre ce témoignage. Qu'est le Gougon. Vous voyez que dans ce mystère du Gougon, il y a quelque chose de plus profond. Quelque chose qui dépasse l'entendement. Quelle est la cause profonde du Gougon même ? Et c'est quoi ? En réalité, qui sommes les morts ? C'est ceux qui sont morts. Ou bien nous, le Fadi lance la tradition du Fadi, l'homme des chiens est mort. Notre nom, c'est Yéku. Yé, nous croire. Le coup, c'est la mort. Nous sommes des esprits qui doivent mourir parce que nous portons la mort. Nous sommes les enfants de la mort. Nous sommes les enfants du Goug, du Fallu, qui est le feu de toute concupiscence. C'est pour ça que Bouddha nous dit, il faut qu'on éteigne le feu en nous. On éteigne la mort en nous. Si on éteigne la mort en toi, deviens enfant de Dieu. Voilà, ils ont pris que la partie simpliste de ce mystère sacré, pour nous, parce que les anciens ne parlent pas beaucoup, ils ont créé ce théâtre pour garder sa mémoire. N'oubliez jamais qu'il y a des morts dans ce monde. Vous êtes habillés. Quand le Goug on revient, on l'habille de quoi ? De vêtements ? De tissus ? Mais Dieu n'est pas donné un vêtement de peau ? Est-ce que nos vêtements de peau que Dieu nous a donnés quand on a quitté l'Éden n'est pas supérieurs aux vêtements de tissus que le tailleux fèdre ? Est-ce que le Goug on peut oser enlever ce vêtement de tissus sur lui ? On verra qui ? Il est comme nous, l'homme de ciel comme nous. Mais nous, quand on ne vêtent pas de tissus et de peau, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre dans la vie. La mère, en tant que symbole de Sinefa, c'est comme je dis, tout à l'heure, c'est la mère du ciel qui se retrouve. Et ce mystère, la sage est de vous-même le nom Fumidi. Les blancs le disent Acquisition. Les sols le disent Taïyaou. L'avoir. Et vous connaissez tous Bouddha. Bouddha est la planification de ce signe Fumidi. Pourquoi Bouddha porte une grossesse ? L'homme ne porte pas une grossesse. La femme qui enfante est l'enfant de chair, le fils de la femme dans ce monde. C'est la gestation de Bouddha sur le mystère de Fumidi. L'enfant du mystère. Jésus, c'est l'enfant du mystère. Il n'est pas né de la compilation. Jésus est dans la Bible. C'est l'enfant du mystère parce qu'on dit que Jésus n'est que l'enfantement de Moïse. Donc, Moïse a accouché. L'enfant que Moïse a accouché est Jésus. Donc, c'est la planification de ce signe Fumidi qui est le signe Fumidi de Oro. C'est pour ça qu'on dit que l'Oro c'est l'enfant du mystère. Et voilà ! Donc, si Oro, dans sa nuit, dans cette morfaine du mystère, raconte sa mère, la mère de ce monde profane, il peut la coucher. L'enfant ne couche pas son mère. Mais dans le mystère d'Oro, l'enfant peut sauver sa mère. L'enfant-là, ce n'est pas sa mère. C'est que sa mère, c'est la mère de l'au-delà. Ici, c'est qu'une illusion. Mais ces choses, on ne dit pas aux enfants de chair. Ils font cassure le monde. Il n'y a pas de différence entre ta maman et la petite fille que tu baisses. Si ta maman porte une masque, la fille porte une masque, quand tu se rends compte de la chevaucher, c'est quand tu diras merde, c'est maman, tu diras écoute, tu ne sais pas que c'est moi que tu chevauchais parce qu'elle ne porte que des masques. Les humains ne portent que des masques. C'est pour ça que l'initiation, ce secret de vodou, on ne le transmet que dans les temples. L'étoile du vodou, l'étoile du fait, l'étoile de l'espérance est l'étoile de la vérité. La vérité se trouve que dans la nuit de nos temples. Dans le temple de Sarkhata, dans le temple de Rebezo, dans le temple d'Aïdé-Ruedo, qu'on parle d'Aïdé-Ruedo, on parle de Dieu. Aïdé veut dire nos anciens ont dit qu'on n'a mis le rien dedans. Ruedo veut dire le soleil. La pensée du soleil. La pensée du soleil. Le serpent n'était pas de Jardin, n'était pas au jardin d'Éden. Ce serpent n'était pas dans la vérité de Dieu quand Dieu crée Adin et Ève. La Bible dit Adin et Ève, dans leur nudité, étaient dans la vérité. Le serpent aussi, dans sa nudité, étaient dans la vérité. Le véhicule de Dieu, c'est Dain et Ruedo. Et dans nos temples, dans nos temples, il n'a que la vérité. Dans la carabasse fermée de vodou, il n'a qu'une vérité. Il n'a rien de composé. Il n'a rien d'autre dedans. Quand les Africains, les scribes africains, les halakba des faits, disent qu'ils ne vont pas ouvrir la carabasse de vodou, ils ne savent pas ce que c'est. C'est la carabasse de vérité. La vérité nous l'aider. Le temps aujourd'hui, que je demanderai aux responsables de vodou, aux responsables de nos couvents, d'ouvrir les portes. Parce que l'Église a commencé à ouvrir les portes. Son peuple a envoyé le message de l'espérance déjà. Il est parti. Qui l'a remplacé ? Benoît XVI. Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Il a trouvé un jeune prêtre du Bénin, qui était le prêtre de la parrage de Kadjem, un quartier du Bénin. il a aidé à faire une thèse sur le fa et le legba. Le legba, ce démon, ce Lucifer déchu, ce qui est un revu, que personne n'aime. Papa legba, sauf les entiers, qui l'appellent Papa legba. Merci pour les entiers, pour les haïtiens, d'ailleurs même. Le fa et le legba, la fin de thèse. Et Benoît XVI, le grand pontife de l'Église catholique, était son professeur de thèse de mémoire. Il a eu la mention très bien. Aujourd'hui, il est où aujourd'hui ? Sans passer par le grand d'Evec, ministre cardinal, il est le secrétaire d'État au Vatican. Donc ça veut dire que le Vatican, c'est que le noble vaudou est l'enseignement primordial. L'enseignement de legba, de l'étoile du fa, est l'enseignement primordial. Parce que quand je parle de vaudou, je parle de legba. Je ne peux pas le faire. Le fa qui donne la possibilité de connaître son legba. Legba n'est que la constellation de l'individu. Donc chacun de nous a sa constellation. Chacun de nous a son univers. Chacun de nous a sa légende personnelle. Et c'est legba qui permet à l'homme de connaître sa constellation. Quand tu possèdes ton legba, quand tu connais ton legba, tu n'as cru plus de péché. Jésus connaissait son legba. Dans sa constellation de Jésus, il a ses deux apôtres. La constellation est basée sur les douze apôtres, les douze attributs. Les douze, dans le chiite, une branche de l'islam qui est opposée aux sinistres aujourd'hui, on parle des douze imans immortels. Donc chacun de nous a ses douze imans immortels. Chacun de nous a ses douze apôtres, douze attributs. et c'est legba qui te permet de connaître cette constellation qu'on appelle ce nom de la grande calabasse. La grande calabasse qui est composée des douze plus les deux piliers et le milieu. et une autre calabasse au milieu qui est la calabasse du doux, qui est l'hésagramme, qui est le symbolisme du sixième jour. Le sixième jour de la création de la terre et du monde. Ce sixième jour que le Fadi est un nom tellement important. On ne peut que l'évoquer. Il est l'inconnaissable. C'est ça le vodou. C'est ça que nous évoquons, que nous croyons, que nous adorons. Donc, le Béninois, le Dahomeen, l'Africain du Gulf West de l'Afrique, adore le mystère de l'hésagramme, le mystère du bouclier de David. Le bouclier de David, l'étoile de Salmon, est le badou, est le grand fétiche, est le vodou, est le mystère du nom 6. C'est ce qu'on dit dans la tradition. Au Doubis, l'enfant qui a six doigts, un enfant de mystère. Donc, quand tu vois le phare, le but du phare, c'est d'abord de connaître son legba, qui est la consolation. Legba te permet de connaître quoi ? Ton, ta croix. La croix te permet de connaître quoi ? ton patagrame, la troisième branche, qui t'amène à l'aboutissement final, qui est le bouclier de David, qui est l'hésagramme. Qui contient, détient son hexagramme, son bouclier de David, va gagner sur le petit sur Goliath, qui est le mal à l'absolu. Il ne veut pas qu'on gagne sur eux. Les blancs ne veulent pas qu'on gagne sur eux. Vous voyez, aujourd'hui, le peuple juif détient son bouclier. Il gagne sur tout le monde. Un petit pays. Il ne fabrique pas les armes. Mais tous les pays se prosthènent à leurs pieds. Parce qu'ils possèdent le symbole de l'hésagramme, qu'ils ont en cet appel le doux, le badou, le mystère. Et ce mystère dit qu'un enfant en détresse, qu'un enfant n'a plus rien, le maladeur lui, le sorcière de lui, n'importe quel méchant de reste d'enfant, tu n'as plus rien. L'enfant se souvient de ce nom qui est en lui, qui est dans ses gènes. Non, N-A seulement. Tous les peuples de monde connaissent, non. Tous les enfants de monde connaissent, non. Qu'un devait de maman, n'a tient. Non. C'est le cri de détresse. C'est le cri sauve. L'éminent dit, éviter l'enfant qui entend le son du sanglot, la voie du sang, la voie qui sort de tes entrailles, la mère vient te sauver. J'ai eu la chance de lire un grand magicien, un philosophe, français, qui a écrit trois grands bouquins. Ce nom s'appelle Agrippa, Connoi Agrippa. Il a écrit, le livre s'appelle la philosophie du Corée Agrippa. Dans cette philosophie, son troisième tome, livre, il dit ceci. nom est le cri de détresse. Nom est le son qui sauve. J'ai eu l'occasion de voir un groupe musical en Israël qui ont chanté que le son nom. Ils disaient, ces jeunes-là, ils disaient, tout homme qui m'a écouté leur musique, qui n'est que le son nom qu'ils chantaient, est venu par Dieu, vers la Dieu, sera sauvé. Quand on parle de nom, on parle de la matrice, mais pas d'apprentissage de cette femme. Nos femmes sont les enfants de l'Egba aussi. L'Egba dit, j'ai une tête, j'ai un décès, j'ai un fallu, j'ai une matrice. On n'est que des diabolites, des diabolites de l'Egba. Nous, on n'a pas de nom. On peut sauver quelqu'un. Nom, c'est la déesse. Nom, c'est le féminin éternel. Nom, c'est la calabasse fermée. Nom, c'est Odo. C'est le son d'Odo. C'est le nom d'Odo. Et le nom d'Odo aujourd'hui, les Juifs l'appellent le Mère Kaba. Mère Kaba. Mère veut dire Mérie, la mère des existants. Isis. Maw, ce que l'on appelle Maw. Maw, c'est le féminin. Maw, c'est le caché. Maw, c'est Amon, le caché. Maw, c'est la grande ombre. Et la grande ombre est toujours la femme. Kaba veut dire le souffle de Dieu en nous. Kaba veut dire l'esprit de Dieu qui est en nous. Et bah, l'oiseau. Donc, on parle de Mère Kaba. Quand on parle de la calabasse fermée, la mère des existants donne la possibilité à l'enfant, à chaque enfant, à chaque individu de prendre son envol sous forme de oiseau pour monter dans le monde céleste. Donc, le secret de la calabasse fermée, le secret de Mère Kaba, le secret de l'hésagramme, le secret du bouclier David permet à l'homme de se libérer, de vaincre toutes ces Goliathes, de prendre son envol, de retourner dans son royaume. On ne le sent pas d'ici. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Et ce monde n'a jamais existé au fait. La preuve, nous sommes des morts. Nous sommes des morts. Nous n'avons pas existé. La preuve, je pense que nous sommes tous là. Nous en sommes tous là. Nous avons existé. Mais, qu'est-ce qui nous en donne dans ce monde ? Qu'est-ce qu'est le fétiche ? Ce fameux fétiche qu'on compare au vaudou, qui n'est qu'un dérivé du vaudou. Le fétiche n'est que le cul des morts. Le fétiche n'est que le cul des morts. Et le père de tous les fétiches, les gens qui adorent le fétiche, c'est les religions. Rentrer dans les religions, aller à Paris, à l'église Saint-Denis de Paris, aller au Vatican, même ici dans les églises. C'est les tombes des prêtres, les tombes des évêques, les tombes des cardinaux. Et les sœurs, on prend les cheveux, on prend les reliques, on met ça dans les statuettes. C'est le cul des morts. Ce monde, nous ne sommes que des morts. On ne peut adorer que des morts. Nous n'adorons pas la vie. Nous refusons d'adorer la vie. C'est la vie qui est casse sur nous. Et l'Ocident nous a fomentés tellement. Deux mille ans de fomentage. Et nous avons tous poussé à l'extérieur de nous-mêmes. On vous vend des mots. Aujourd'hui, le mot de la mode, c'est la spiritualité. Tu sais, les voyous sont dedans, tous ces jurants sont dedans, de la spiritualité. La spiritualité, c'est la religion qui est spirituelle. Oui. La religion qui est spirituelle. En quoi ? L'homme peut se libérer qu'il n'y a pas le vaudou, qu'il n'y a pas la kabbale, qu'il n'y a pas la tradition, c'est pas la spiritualité. Non. Tous ces gens-là qui parlent de coche, coche pas là, coche pas là, c'est de voyous. Cette histoire de coche a commencé en Ocident où les responsables de l'oracle, les prêtres de l'oracle, les beaux canons, tout ce qui est par astrologie, tout ce qui n'est pas rationnel, n'était pas codifié sur le plan de la façon publique. Mais ce genre d'envie, après un constat, ces gens gagnent beaucoup d'argent. Avant, c'était la monarchie qui leur donnait l'argent à ces voyants, à ces gens de la magie, ce qu'on appelle les mages. La République, les écartait, les a oubliés. Ce n'est pas que des filles. Ce n'est pas des fonctionnaires. Ils ne paient pas des impôts. Mais après, c'est la manne. Ce sont des consultants. Ce sont des thérapeutes de l'âme. Ce sont des scothérapeutes. Aujourd'hui, tout le monde a des difficultés. Le président a des difficultés. Le pape a des difficultés. Le grand prophète qui n'est pas des difficultés. Le pasteur a des difficultés. Difficulté qui ne peut pas régler que par rapport à son mental, avec sa raison rationnelle. Il va où ? Dans nos temples, sur les beaux connors. Donc, l'État français, l'Océan d'IA, vaut mieux les coups des filles. Mais, là, quand on parle de coups des filles, tu ne dis que ce n'est pas rationnel. Donc, on a donné le nom de coche, non personnel, devant personne, devant personne, devant personne, cette histoire, les coches. On lui a donné des formations. Quelle formation ? Rationnelle, le monde, le monde non est rationnel. Programmation mentale. Tout le monde veut programmer ce qui est mal. Le monde tel est mal. Le monde tel est doute. Il est doute entièrement. Il a une division. Il ne peut pas aller que de gauche à droite. La preuve, quand tu as une idée, quand vous avez une idée, vous pensez à quoi ? A une autre idée, non ? Une autre idée, à mettre une autre idée. Des questionnements, un questionnement, il ne peut résoudre aucun problème. On lui donne le beau rôle. C'est quand on a nommé, on a créé un génie, le génie du savoir, le génie du mental. Voilà. Voilà le malheur. Voilà le mensonge. Non. Le vodou est l'âme qui tue le mental. Le vodou est l'âme qui dépasse le mental. Et cette technique du vodou, au pays de la Chine, de l'Inde antique, dans le thème de Shabala, dans le thème d'Agatha, on appelle ça, on appelle ça Dramla. Dramla. D-R-A-L-A. Qui est la méthode qui permet d'aller au-delà des conflits. La méthode qui permet de couper le mental. Au-dessus du mental, il n'y a plus de conflits. Au-dessus du mental, il n'y a plus de division. Donc, le vodou est l'essence de l'humanité. Le vodou est le sauveur du monde. Venez au vodou, ou le vrai vodou, pas les fétiches. Sous-titrage ST' 501